Frères et Sœurs, nous allons célébrer avec foi, avec détermination, dans la joie, la deuxième journée de notre président fondateur, instituée de génération en génération, vous le savez, par lui-même, Papa Guy est mis une fois, c'était quoi bon. Frères et Sœurs, merci, merci, merci au nom de Papa Émile, à vous tous, à vous toutes. Vous êtes le peuple de Dieu, vous n'êtes pas le peuple de quelqu'un et c'est la raison pour laquelle nous avons confiance en notre Dieu parce que c'est lui qui parle dans vos cœurs, celui qui vous inspire parce que vous êtes son peuple. Et je vous dis merci parce que beaucoup d'entre vous l'ont compris. L'association est l'association de Guy-Émile Lufa-Sédu-Kwabo, la mission est la mission de Guy-Émile Lufa-Sédu-Kwabo, la doctrine est la doctrine de Guy-Émile Lufa-Sédu-Kwabo. Et donc vous et nous, tant que nous faisons le jeu de celui qui est le propriétaire de la mission, du propriétaire de la doctrine, du propriétaire de l'association, eh bien, nous irons dans le sens de sa volonté. Je sais, à lire les rapports du social, que beaucoup de familles sont accablées, beaucoup de frères et sœurs sont dans le besoin. Il y a la précarité. Et au nom de Dieu, je voudrais aussi vous dire, frères et sœurs, que le diable utilise les difficultés de la terre, utilise les réalités de ce monde pour mettre en nous la distraction. Et si nous sommes convaincus que malgré tout ce que nous faisons pour être agréable à notre Dieu, mais qu'à côté, nous subissions des difficultés, des problèmes dans le cas du travail, dans le cas des affaires qui ne semblent pas évoluer, dans le cas des enfants que nous avons du mal peut-être à encadrer ou des enfants qui ont du mal à nous comprendre, dans nos familles où nous sommes accusés de ce que nous ne sommes pas. Si nous sommes convaincus que nous faisons cet effort, puisque Dieu dit quelque part que nul n'est juste sur cette terre. Et que bien entendu, dans sa prière sacerdotale dans Jean 17, Dieu dit « Père, je ne suis plus de ce monde, mais garde-les. » Jésus, en le disant, savait que dans ce monde, nous serions confrontés à tout ce qui n'est pas de lui, à tout ce qui est difficile. Mais nous avons déjà cette garantie de Jésus qui, dans sa prière, nous fait comprendre qu'en restant dans ce monde, nous avons sa présence. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons célébrer la deuxième journée du président fondateur. Que ces fêtes ne soient pas pour nous des habitudes, que ces fêtes ne deviennent pas des habitudes, des schémas, mais que plutôt nous puissions accorder une dimension très haute à la célébration de ces fêtes, pour ne pas que ces fêtes ressemblent à les simples dates d'anniversaire où on se souvient, où on y va. Mais en allant à la célébration de ces fêtes, mes bien-aimés, il faudrait qu'on fasse l'effort de faire un examen de conscience, je vais y aller, je vais rendre gloire à mon président fondateur. Est-ce que je suis sur la même dimension que mon président fondateur? Est-ce que je fais la volonté de mon président fondateur? En tout cas, une femme qui porte un nom, si votre femme, vous êtes mariée, porte votre nom. Et chaque fois que cette femme se présente quelque part, cette femme vous représente. En tout cas, bonne fête de la journée de papa. En ce qui concerne les cadeaux et tout, nous gardons la même dynamique et vous déposerez le tout au Mont Ararat où des instructions ont été données et du Mont Ararat, le reste se fera. Donc, vous viendrez au Mont Ararat, déposez le tout et du Mont Ararat, nous saurons ce qu'il faut faire. Mais gardons la même dynamique. Ce que Guy-Emile n'a pas changé, nous, nous n'avons pas le droit de le changer. Bonne fête à tous.